Vous regardez ETV Comme tous les matins, Aline Arsenault lève le rideau de sa brasserie à Dehais. Durant ses études en Alsace, elle se découvre une passion pour la bière. Début 2017, elle concrétise son rêve en créant la brasserie Caret, devenant la première femme brasseuse de bière artisanale de la Caraïbe. Je me suis dit, tiens, le monde de la brasserie, pourquoi est-ce que ça serait un monde dédié aux hommes ? Moi, je suis une femme, je vais quand même montrer que je suis capable de faire une bière. Il y a beaucoup de femmes qui se freinent dans leurs ambitions parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles sont mères de famille et je trouve ça un peu dommage. Je veux dire, moi, je milite pour que les femmes aussi. Ce n'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit de s'épanouir professionnellement. Après avoir débuté sa vie professionnelle dans l'automobile, l'investissement d'un secteur majoritairement masculin ne lui fait pas peur. Elle arrive même à tirer son épingle du jeu. Moi, je suis convaincue que les brasseuses femmes ne brassent pas les mêmes bières que les hommes. On n'a pas forcément les mêmes goûts. Moi, je ne vais pas aller sur des bières trop amères parce que ce n'est pas forcément ce qui me plaît. Je vais essayer, je pense aussi comme la plupart des brasseuses avec qui je parle, de brasser des bières qui nous ressemblent un peu. Peut-être alcoolisées, oui, mais moi, je travaille beaucoup les agrumes, beaucoup les épices. Donc, je pense que c'est une manière différente aussi de travailler la bière aujourd'hui. Après moins de deux ans d'existence, la carrette s'est fait un nom dans toute la Guadeloupe. Plus de 1200 litres sont vendus chaque mois sur le territoire. Et elle devrait commencer à se vendre en dehors de l'archipel dans les mois à venir.